hi folks salut les copains deuxième vol du hsdjet t45 turbine avec une king tech k70 g4 plus de chez mon ami jean marc berg et donc du coup je suis centré avant mais malheureusement mais lipo j'ai complètement reculé donc je peux pas changer des masses le centrage donc tant pis ce sera ce sera comme ça je me suis rajouté de fin je me suis rajouté non je suis à fond en débattement au niveau de la au niveau de la profondeur ça fait 15 mm donc voilà et le vol d'avant pour info j'ai volé 4 minutes 45 et j'ai utilisé que 50% du plein qui est un lit 8 donc ça consomme rien du tout quoi 4 minutes 45 et juste 50 et 900 millilitres quoi so guys the second flight of the hsdjet t45 this is a turbine version from hsdjets united kingdom j perkins and inside there is a king tech k70 j4 plus and as i said in french my previous flight was a flight of 4 minutes and 45 seconds and at the end i got only the half of the tank so only 900 millilitres for almost 5 minutes of flight so that's crazy i've put full deflection for the elevator so that's 15 millilitres and yeah that's it all the lipos the 3 lipos are all the way back the far aft i can so it will be the cg like that the cg will be like that it's a bit it's nose heavy but i can't do anything more so let's start up the switch of the throttle cut on the trim the throttle trim stick up and stick down c'est parti mon kiki et ça démarre left up that's good 20 000 rpm it smells so good ça sent trop bon et c'est bon on est à cinquante mille tours 50,000 rpm 400 degrees celsius donc on va y aller un cran de volet c'est bon Robert terrific 0 c'est bon Reduce à 70% Ouais bon j'ai vraiment pas beaucoup d'élévateurs Là je suis pleine profondeur quoi Ah the inverted flight is good J'ai un problème J'ai l'impression qu'il tourne tout seul d'un côté Ah oui là j'ai un souci là Là j'ai un souci Il tourne tout seul vachement à gauche Waouh J'ai plus d'ailerons Je peux pas mettre les volets Sinon il Ah ouais Alors qu'est-ce que j'ai comme problème Purée Je n'avais pas d'ailerons Il tournait à gauche tout seul Ah j'ai plus d'ailerons Ok J'ai un aileron qui marche pas C'est l'ail qui se déboîte Ouais C'est l'ail qui se déboîte Ouais c'est ça Bon bah va falloir que je règle ce problème d'ail qui se déconnecte là Mais on revient de loin les amis On revient de très très loin Bon la turbine elle redescend On est en refroidissement On va ouvrir pour voir Tout va bien Au moins la turbine elle elle fonctionne The turbine works That's a good thing But yeah we have to To deal with that With that screw I got no ailerons guys And when I deployed the flaps The plane goes totally upside down That was so 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 scary guys Là j'ai vraiment vraiment eu peur Je pensais que je le perdais là-haut Il répondait plus J'étais obligé de me mettre en grand débattement et tout On revient de loin Et bah les gars là j'attends des encouragements Je compte sur vous pour mettre un petit pouce comme d'hab Et puis abonnez-vous Ça fait toujours plaisir Et ça aidera la chaîne pour le futur Je vais vous annoncer des belles nouveautés très vite Donc restez connectés So guys don't forget to put a thumbs up As usual And don't forget to subscribe It's free and it will me a lot For the future of the channel And thank you so much For those of you Who are already subscribed And yeah See you very soon For a new adventure À bientôt les gars Ciao ciao So for my second flight So for my second flight The wing The left wing disconnected Because of this tube These two tubes Weren't glued properly In the fuselage So of course They started to slide Outside And that's why It has been disconnected With this quick connection But now I glued it Very Very carefully And it won't move So No big deal But yeah I should have I should have watched that Before the maiden flight Ouais donc voilà C'est les deux petits trucs là Qui étaient pas assez bien collés En fait Dans le fuselage Donc du coup Ça a glissé Ça a carrément glissé Un petit peu Et ça a déconnecté ici D'où ma perte de voler Et d'aileron Sur l'aile gauche Pendant le deuxième vol Mais ouais C'est de ma faute J'aurais dû vérifier ça Mais bon Vérifie jamais ce genre de truc C'est collé au fuselage Ça fait partie du fuselage normalement Mais bon J'aurais dû vérifier C'est ma faute Mais c'est quand même La faute du fabricant à la base Mais bon J'ai eu de la chance Tout s'est bien passé On s'en sort bien Allez à bientôt Ciao ciao See you soon guys